Incroyable ! Vous êtes déjà plus de 2000 à travers le monde à avoir craqué pour le Recalbox RGB DUAL, l'accessoire créé par l'équipe de Recalbox pour vous permettre de retrouver tout le confort et la puissance d'une Recalbox directement sur la vieille télévision CRT de votre enfance. Mais on sait que vous êtes encore bien plus nombreux à hésiter à franchir le pas, car vous n'avez pas ou vous n'avez plus d'écran CRT pour pouvoir en profiter. Eh bien, ça tombe bien ! Voici donc mes 14 règles d'or pour trouver votre écran CRT ultime à moindre coût et tenter de répondre à la question « Quelle marque et quel modèle de téléviseur privilégié pour avoir l'expérience de jeu rétro gaming ultime ? » C'est parti ! Règle numéro 1, focalisez-vous sur les écrans 4 tiers. Le Recalbox RGB DUAL a été conçu et développé pour gérer un signal 4 tiers, donc exit les téléviseurs 16 neuvième et priorité aux 4 tiers. Comme ça, en plus, vous respecterez le format d'origine de la plupart des consoles de l'époque. Règle numéro 2, n'oubliez pas la télécommande ! Alors ça peut vous paraître bête comme conseil, mais pourtant ce petit accessoire pourrait bien vous être d'une grande utilité, ne serait-ce que pour pouvoir régler le volume, bien sûr, mais surtout pour pouvoir accéder à des menus de réglage de l'image, comme la luminosité, le contraste, et parfois même des menus bien plus avancés, des menus souvent tout simplement inaccessibles avec une banale télécommande universelle. Essayez donc autant que possible de dénicher un modèle qui dispose encore de sa télécommande d'origine, fonctionnel, bien évidemment ! Règle numéro 3, optez pour un téléviseur compatible 60Hz et RGB. Ce point est particulièrement important car c'est celui qui va vous permettre de pouvoir profiter des jeux NTSC en 60Hz plein écran sur votre Recalbox RGB DUAL. Pour autant, c'est aussi le plus difficile à déterminer car il n'y a pas de règle infaillible pour en être certain tant que vous ne l'avez pas testé. Malgré tout, il n'est pas exagéré de croire que 99% des téléviseurs vendus après 1990-1992 en France et toutes les télévisions avec une diagonale d'image supérieure ou égale à 36 cm devraient être compatibles avec un signal vidéo 60Hz et RGB. Attention toutefois, une erreur revient très souvent. La valeur en Hertz indiquée sur l'étiquette au dos de votre télévision indique uniquement la fréquence électrique pour laquelle le téléviseur a été fabriqué. Ne mélangez pas la fréquence en Hertz du courant électrique avec la fréquence d'affichage du balayage de l'écran, lui aussi exprimé en Hertz. Enfin, pour information, si votre écran dispose de plusieurs entrées Péritel, vous devez impérativement vous brancher sur la prise AV1 qui est généralement la seule à gérer un signal RGB et donc à être compatible avec votre Recalbox RGB Dual. Règle numéro 4, ne cherchez pas le Saint Graal. Un piège très commun dans le rétro gaming, c'est de chercher impérativement le mouton à 5 pattes. Une super télé à un super prix dans un super état, dispo immédiatement à deux pas de chez soi. Il faut vous sortir cette idée de la tête car nous sommes en 2022 et je suis au regret de vous annoncer que probablement 80-90% du stock mondial des télévisions CRT a malheureusement déjà été jeté à la poubelle. NOOOOOOON ! Donc, commencez petit, pas cher, près de chez vous, puis si l'occasion se présente, alors essayez de faire évoluer votre setup. Petit à petit, un écran après l'autre. Règle numéro 5, définissez concrètement vos besoins. Ça peut paraître bête, mais prenez le temps de définir la place que vous pourrez accorder à un coin rétro gaming chez vous. Car, vous vous en doutez, une télévision CRT, ça peut vite prendre de la place. Rien qu'en vous posant cette petite question, vous allez pouvoir définir donc la taille de la télévision, mais aussi sa diagonale d'écran, ce qui pourra orienter plus facilement vos recherches. Alors, si vous pouvez jouer juste en face de votre écran, une 36 cm sera un excellent choix. Mais si vous voulez un petit peu plus de recul, une télévision de 50, 60, voire éventuellement 70 cm de diagonale, ça peut être un excellent compromis. Ni trop imposante, ni trop lourde, ces tailles peuvent encore être portées ou déplacées seules, même si je vous conseille quand même de prévoir un bon vieux chariot à roulettes. Croyez-moi, votre dos vous dira merci. Et voilà, on arrive à la question qui va enflammer les commentaires. Quelle marque et quel modèle de téléviseur privilégier pour avoir la meilleure expérience de jeu rétro gaming ? Je n'ai même pas encore commencé le montage ou la mise en ligne de cette vidéo que je vois déjà pleuvoir dans les commentaires. Oui, il n'y a que Sony, les trinitrons c'est la vie, vive les PVM, le reste c'est de la merde, blablabla, blablabla. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu certaines pendules à l'heure, quitte à froisser certains égaux un petit peu fragiles. Oui, les tubes trinitrons de Sony sont bons, rien que d'un point de vue qualité de fabrication et fiabilité. Mais ce ne sont pas les seuls. Oui, certains PVM offrent une qualité d'image au-delà de toute imagination. Est-ce pour autant des écrans parfaits et exemples de défauts comme certains le laissent entendre ? Non, clairement pas. J'entends aussi beaucoup de noms revenir comme du Bang & Olufsen, PVM, BVM, Philips Discoverer ou autres écrans iconiques des années 80-90. Très bien, mais vous avez autant de chance de m'entendre dire que Aladdin sur Super Nintendo est meilleur que Aladdin Megadrive que de trouver aujourd'hui l'un de ses modèles à moins de 300, 500 voire parfois plusieurs milliers d'euros selon les tailles. Combien ? Vous avez quand même le budget ? Parfait. Mais n'oubliez pas une chose qui est particulièrement valable pour les PVM et BVM, ce sont des écrans qui ont fonctionné pendant des dizaines voire des centaines de milliers d'heures, parfois pour diffuser des images fixes. Soyez donc particulièrement prudents avec l'argent que vous dépensez, car si vous n'avez aucune expérience ou connaissance technique, je tiens aussi à vous rappeler que vous n'avez aucune garantie que ces écrans ne vous claquent pas dans les doigts dès la première utilisation. Et dites-vous que je ne vous ai même pas encore parlé des problèmes de colorimétrie, de géométrie ou de marquage de dalles. Je préfère donc largement vous orienter vers des modèles plus grand public, et d'une manière générale, lorsque vous me demandez quel écran choisir, je préfère vous conseiller simplement de retrouver le modèle ou au moins la marque du téléviseur que vous utilisiez dans votre enfance. Pourquoi ? Et bien simplement parce que comme vous pouvez le voir sur cette illustration, chaque fabricant avait sa propre technologie d'affichage. Et beaucoup de gens ne le savent pas, ou ne s'en sont même pas rendus compte, mais le rendu final à l'écran est vraiment différent d'une marque de télévision à une autre. Est-ce que pour autant il y a une technologie qui sort du lot ? Pas vraiment. D'autant que passer d'une technologie d'affichage à une autre peut parfois être assez déconcertant. J'ai été personnellement biberonné avec des télévisions Philips, avec une technologie d'affichage qui, je trouve, de mon point de vue, a pour effet de moins mettre en valeur, voire atténue complètement, l'effet scanlines. Alors lorsque je passe sur un trinitron de chez Sony, au contraire, je trouve que cette technologie chez Sony est peut-être un petit peu plus abrupte, plus brute, et je trouve que ça met considérablement en avant l'effet scanlines. Mais c'est vraiment mon ressenti personnel et en plus sur les modèles de télévision que j'ai eu l'occasion de tester. Alors, je vous le dis et je vous le répète, encore une fois, tout est une question de goût et de perception et aussi de souvenirs. Raison pour laquelle je vous conseille avant tout de récupérer des écrans gratuitement ou à tout petit prix, même si ce n'est pas le Saint Graal. Ça va vous permettre de petit à petit vous faire votre propre idée et votre propre opinion, pour au final ne garder que l'écran qui vous conviendra le mieux et qui aura le meilleur rendu à vos yeux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous ne jurez que par les modèles Trinitron, PVM, Philips ou au contraire ? Est-ce que vous avez eu de bonnes surprises avec des écrans qui vous ont offert un super bon rendu, sans pour autant que ce soit une marque reconnue pour être une marque plutôt cool à utiliser avec du rétro gaming ? Dites-nous tout ça en commentaire. Petite parenthèse pour les écrans dits 100Hz. Pour atteindre cette fréquence, nombreux sont ceux qui doublent certaines frames en plus d'ajouter d'autres traitements numériques, ce qui a tendance à générer du lag d'affichage qui peut être assez désagréable, raison pour laquelle les écrans 100Hz sont généralement largement déconseillés dans le cadre d'un setup rétro gaming. Allez, la technique, c'est fini ! Maintenant, on part à la chasse aux bonnes affaires ! Règle numéro 7, demandez à vos proches ! Encore une fois, c'est une question de bon sens ! Mais avant de partir dans l'achat d'une télévision ancienne, commencez par poser la question à vos proches si toutefois vous n'auriez pas un oncle, un cousin, une grand-mère qui ne disposeraient pas encore d'une vieille télévision cachée dans un placard. N'oubliez pas que les réseaux sociaux sont justement là pour ça ! Un petit message sur Facebook, Twitter, Instagram et hop ! À vous les télévisions gratos ! En plus, vous allez même pouvoir être retenu pour le déjeuner à l'œil par la tata ou la grand-mère ! Elle est pas belle la vie ? Règle numéro 8, consultez le groupe Facebook Recalbox officiel ! Bah oui, quitte à être sur Facebook, passez faire un saut sur le groupe Facebook officiel Entraide Partage, dont je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Il va vous permettre d'entrer en contact avec la communauté des utilisateurs de Recalbox, une communauté qu'on salue, au passage, dont la bienveillance et la disponibilité n'ont d'égal que leur infinie générosité. On voit très régulièrement de beaux modèles être proposés en dons un peu partout en France et même ailleurs ! Alors n'hésitez pas à fouiller ou postez vous-même vos annonces si vous avez des écrans en double ! Règle numéro 9, privilégiez les dons ! Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire rimer Retro Gaming avec gratuité ? Pourtant, il y a de nombreux propriétaires de vieux écrans CRT qui ne demandent qu'une chose, à ce que vous leur en débarrassiez le plus vite possible ! Ce sont souvent des personnes qui ne peuvent pas s'en débarrasser faute de force suffisante ou de voitures adaptées pour l'apporter à la déchetterie ! Je vous invite donc, pour cela, à faire un tour régulièrement sur les sites de dons d'objets entre particuliers, comme donnons.org, jedonne.fr, corecyclage.com, toutdonner.com ou encore give.com ! Autre astuce, pensez à laisser un petit message également sur les groupes Facebook locaux de votre commune ou votre département ! Pas impossible que vous tombiez sur de jolies surprises à deux pas de chez vous et totalement gratuitement ! Règle numéro 10, priorité au réemploi et à l'économie circulaire ! Et si on profitait de notre passion pour les vieilles choses, pour limiter notre production de déchets ? Et bah oui, beaucoup de propriétaires de vieux écrans CRT encore en état de fonctionnement préfèrent se tourner vers des ressourceries pour se débarrasser de leurs vieux écrans plutôt que de les jeter en déchetterie bêtement ou de passer des mois à poster des petites annonces pour finalement ne jamais trouver d'acheteurs ! Sauf que beaucoup de ressourceries elles-mêmes ne trouvent pas d'acheteurs pour ces écrans et du coup elles les envoient directement au recyclage sans même prendre le temps de les exposer en boutique ! Je vous invite donc à prendre contact avec les ressourceries, recycleries ou autres boutiques écosolidaires de votre région en laissant vos coordonnées aux personnes sur place en disant que vous êtes très intéressés par ce genre de matériel ! N'oubliez pas que l'objectif de ces lieux étant de limiter la production de déchets, ils se feront un plaisir de vous mettre de côté un écran ou deux selon leurs arrivages, faisant ainsi baisser leur tonnage de déchets non valorisés ! Règle numéro 11, essayez les sites de petites annonces ! J'avais pas encore parlé de la possibilité de faire des recherches sur des sites d'annonces comme Leboncoin car je reste vraiment intimement convaincu que vous avez la possibilité de trouver votre bonheur sans débourser le moindre centime ! Malgré tout, aujourd'hui, Leboncoin reste en France le leader incontesté des petites annonces et beaucoup de personnes qui veulent se débarrasser de choses encombrantes vont avoir comme premier réflexe de passer une annonce sur ce site ! Alors même s'il existe depuis peu des annonces de dons, toutes les personnes n'y pensent pas forcément ! Donc si vous voyez de vieilles annonces encore en ligne, n'hésitez pas à contacter gentiment les vendeurs en leur faisant une contre-proposition ou en leur demandant s'ils aimeraient que vous leur en débarrassiez s'ils ne trouvent pas acheteurs au bout d'un certain temps ! Je reste convaincu que beaucoup de propriétaires d'écrans CRT désirent avant tout gagner de la place sans avoir à se déplacer ou à devoir demander de l'aide pour les porter ! Règle numéro 12 Achetez, oui, mais s'il vous plaît, achetez au bon prix ! Malgré tous mes conseils, vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur ! Il ne vous reste donc plus qu'à essayer d'en dégoter une pas trop loin de chez vous et pour ça, des sites très grands publics comme Leboncoin ou la Marketplace de Facebook restent tout simplement incontournables ! Concernant le choix du modèle, je vous invite à vous inspirer des différents conseils que j'ai pu vous donner depuis le début de cette vidéo ! Concernant le prix, par contre, et ça n'engage que moi, mais pour des modèles 4 tiers grand public, je ne mettrais pas plus de 0 à 20€ pour une marque peu connue ou un téléviseur un peu fatigué ou pas très bien conservé, 20 à 50€ pour une télévision de marque type Philips, Sony, Samsung, bref, une bonne marque en bon état mais sans télécommande et vraiment 50 voire éventuellement jusqu'à 100€ si vous tombez sur un véritable coup de cœur, un look original par exemple, mais avec en plus la télécommande et dans un très très bon état général et un très bon état de fonctionnement ! Mais déjà pour commencer, si vous vous fixiez un budget maximum de 50€ pour un écran propre avec télécommande, me paraît tout à fait raisonnable ! Je vous déconseille vraiment de mettre plus ! Gardez toujours en tête que vous ne savez pas combien d'heures la télé a fonctionné, ni surtout comment elle a été stockée durant toutes ces années ! Donc l'espérance de vie qui lui reste avant de rendre l'âme définitivement ! Règle numéro 13, les pièges à éviter ! On termine cette vidéo avec une petite compile des choses à penser ou à éviter lorsque vous achetez un écran CRT ! Déjà, déplacez-vous ! Ne passez jamais par un système de livraison pour des objets aussi lourds et aussi fragiles ! Demandez à essayer d'allumer la télé, rien que pour voir si elle affiche la fameuse neige noire à l'écran ou également un écran bleu ! Une fois allumée, regardez si elle ne souffre pas de marquage de l'écran comme une sorte d'image fantôme ou de zone très colorée qui serait signe d'un tube très fatigué ! Demandez la télécommande et surtout essayez-la ! Prévoyez des piles AA ou AAA ou demandez-en ! Prévoyez également un chariot à roulettes pour la transporter sans vous fatiguer ! Et pour les modèles supérieurs à 50-60 cm, prévoyez au moins d'être 2 pour la récupérer ! Et pour les modèles supérieurs à 60 cm, attention ! Prévoyez d'avoir un coffre suffisamment grand parce que, spoiler alert, ça ne rentrera pas dans le coffre de votre Fiat 500 ! Et enfin, règle numéro 14 ! Pensez peut-être à prendre un moniteur d'ordinateur VGA pour libérer tout le potentiel de votre Recalbox RGB Dual ! Vous ne le savez peut-être pas, mais la Dreamcast et ses consoeurs de salle d'arcade de l'époque, la Naomi et la Tomis Wave, sont capables d'afficher une grande partie de leur jeu en 480p ! Alors pour les néophytes, le 480p, c'est un petit peu la haute définition de l'époque ! Ça vous proposait tout simplement 4 fois plus de pixels que sur téléviseur standard en 240p ! Mais pour cela, pas le choix ! Il faut passer par autre chose qu'une simple prise Péritel ! Eh bien ça tombe bien ! On a justement pensé à doter le Recalbox RGB Dual d'une prise VGA, prise sur laquelle vous allez pouvoir brancher un moniteur CRT d'ordinateur ! C'est ce qu'on appelle le mode 31 kHz ! Beaucoup de ces écrans restituaient d'ailleurs une image d'une grande qualité, notamment au niveau du contraste, des couleurs, de la luminosité, du piqué d'image, et surtout ne subissaient d'aucun lac d'affichage, contrairement aux écrans plats qui les ont remplacés ! Alors même si vous connaissez par cœur certains jeux Dreamcast, Naomi ou Atomis Wave, c'est le moment de les redécouvrir dans leur résolution native en 480p 31 kHz sans aucun lag ! Vous allez tout simplement être scotché ! Mais ce n'est pas tout ! Après notre voyage dans la haute définition du 31 kHz, il est temps pour nous de sortir l'arme secrète du Recalbox RGB Dual, que très peu de gens connaissent, le 240p sur 31 kHz ! Alors, là où techniquement c'est impossible d'avoir du 240p sur 31 kHz, nous avons modifié le signal émis par Recalbox RGB Dual pour vous sortir une image qui va tout simplement vous subjuguer ! Imaginez du vrai 240p avec des scanlines naturels qui transforment votre modeste moniteur PC CRT en véritable PVM low cost ! Et là j'en vois certains déjà tourner de l'œil et commencer à se ruiner dans les commentaires ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Un PVM ? Moi je l'ai payé 600 balles ! Comment ça ? Et tout ! Et bien vous savez quoi ? Prenez-nous au mot et si vous en êtes équipé, faites les tests et les comparatifs et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ! Deux points toutefois à savoir avant de jouer sur moniteur PC CRT ! Premièrement, vous êtes un petit peu limité en matière de taille d'écran ! Un moniteur PC CRT ne dépassera probablement pas les 40 cm de diagonale pour les plus gros que vous trouverez ! Deuxièmement, il n'y a généralement pas d'enceinte sur un écran VGA ! Vous devrez donc avoir une chainifi ou des enceintes de PC à proximité pour les brancher en mini-jack à votre Recalbox ! Voilà ! On espère que ces petits conseils vont vous décider à vous lancer dans l'aventure Recalbox RGB Dual et ainsi goûter à l'expérience de jeu rétro gaming ultime sur écran CRT à moindre coût ! J'espère surtout avoir abordé dans cette vidéo un maximum de points, de conseils et d'astuces pour déterminer au mieux vos besoins et faciliter surtout vos recherches ! Bien évidemment, si vous repensez à des choses que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à interagir en commentaire de cette vidéo ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! Je vous rappelle que si notre travail vous plaît, pensez au petit like, à vous abonner, à laisser un commentaire et à nous rejoindre également sur les autres réseaux sociaux ! Et pour ceux qui en ont les moyens, pensez à nous soutenir également sur Patreon ! Vous aiderez ainsi concrètement le projet à développer de nouvelles fonctionnalités inédites tout en bénéficiant d'avantages exclusifs chez nos partenaires rétro gaming et aussi, pourquoi pas, une réduction exclusive pour vous acheter votre propre Recalbox RGB Dual et ses accessoires sur notre site internet ! Vous retrouverez bien évidemment tous les liens dans la description et les commentaires de cette vidéo ! Merci encore pour votre fidélité, bon jeu à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos !